Musique 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 Je suis professeur de français au collège de Mango. Je suis l'homme malien, de formation. Je suis ma première expérience d'oeuvre littéraire, la poésie, qui est mon premier recueil de poème, intitulé «Sorée sur les ténèbres ». Musique 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 Je dirais que la poésie, ou alors l'écriture, est pour moi une passion depuis ma plus tendre enfance, à travers la lecture. J'ai été frappé en lisant les auteurs africains, Kamara Lai, après David Job, que j'ai connu par la suite. Et puis, finalement, je suis un premier. Et j'ai décidé d'en prêter leur part. Musique 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 C'était spontané. La poésie, je l'ai vue plus proche de mon cœur. Je pouvais faire les autres expériences aussi, mais j'ai voulu commencer par la poésie, parce qu'elle exprime plus mes sentiments, mes émotions personnelles, plus que les autres genres littéraires. C'est pourquoi j'ai choisi la poésie pour moi. Mais j'ai le projet de faire l'espérance des autres genres littéraires, surtout les essais aussi et le roman. Musique Musique La poésie est essentiellement basée sur le verbe, mais un verbe rythmé. Si il faut écrire un poème, il faut écouter son cœur. Le cœur est rythme et la poésie aussi est rythme. Et cette inspiration doit répondre à notre souffle. Les mots, les images, les couleurs, tous participent à l'écriture poétique. Il faut les images, il faut les mots, il faut les rythmes, sans lesquels il n'y a pas de poésie. Je crois que dans mon œuvre, j'ai touché les points, les thèmes sensibles de la vie. Et les thèmes les plus touchants, la mort, la vie, la religion, la guerre et autres. Pour nous c'est que cela sont des thèmes d'actualité, mais surtout c'est l'amour. Tout ce qui touche à l'homme, tout ce qui participe à la vie, pour moi c'est une matière à écrire. Musique Musique Le scientifique marche avec le message. Tout écrivain, tout poète, quel que soit le thème qu'il aborde, il doit se soucier de l'esthétique, du beau, sans lequel il faut qu'il condamne le test. J'ai toujours écrit des tests que j'ai toujours condamné, parce que quand je vois qu'entre le test et le beau que je cherche, je ne trouve pas cette adéquation, je l'abandonne. Donc je dois arriver à répondre à ce besoin esthétique, qui est le beau, pour approuver mon test, sans lequel je l'abandonne. Musique Engagé sur le plan spiritual, oui, mais pas sur le plan pragmatique. On est engagé dans la vie tout en apportant sa contribution, ou bien donner son point de vue par rapport à quelques questions de la vie. Je suis engagé par rapport à quelques problèmes de la guerre, par exemple, problème de l'injustice. Et tout écrivain se sent contraint de toucher à ces questions parce qu'il se sent concerné. Mais pas nécessairement sur le plan militant. Il a un double engagement. L'engagement sur le plan pragmatique, militant, mais il a aussi l'engagement qui n'est autre chose que la dénonciation sur le plan littéraire, qui s'arrête au niveau de l'écriture. C'est mon cas. Mon engagement est purement spirituel. Il est littéraire. Musique Oui, ça l'est sous les ténèbres. C'est un titre énigmatique, mais cela se comprend. Cela peut illustrer une histoire. Quand Jésus-Christ donnait une parabole à ses disciples, il avait fait ce constat qu'on n'allume pas la lampe pour la placer sous un boisseau. Il faut la placer sur le chandelier afin que la lampe éclaire la maison. Mais il se trouve que nous tous, nous avons ce problème de manifester cette lampe-là. La lampe symbolise la lumière. Vous savez que Dieu a créé l'homme, il a créé son image. Nous sommes tous créés à l'humain de Dieu. Nous sommes en lumière. Normalement, nous devons refléter cette lumière de Dieu. Mais surtout que la plupart d'entre nous n'arrivent pas à refléter cette lumière-là. Il se sent éteint. C'est comme les ténèbres l'ont engouti. Il n'est pas à refléter l'image de Dieu en lui. C'est la raison pour laquelle j'ai créé ce recueil du soleil sur les ténèbres, le symbole de la lumière que nous sommes. Ce soleil, je l'ai mis au plus réel parce qu'il représente nous tous. Nous sommes tous soleil, nous sommes tous lumière qui doivent normalement refléter la beauté de Dieu, l'image de Dieu. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous sont cachés, n'arrivent pas à refléter leur lumière, n'arrivent pas à refléter l'image de Dieu. Tant qu'ils sont victimes, peut-être cela est dû à des péchés ou à des situations qui les empêchent, qui empêchent ces gens de manifester leur humanité, leur divinité, leur lumière. Je suis chrétien. Je ne sais pas s'il a essayé d'écrire chrétien, mais je suis chrétien. L'écriture est libre, elle va dans tous les sens. Si l'évangélisation est un besoin, pourquoi ne pas passer par l'écriture aussi ? C'est ce que j'ai fait. Oui, l'écriture est aussi une vocation. C'est comme une dette. C'est une vocation quand vous êtes là. C'est comme une femme enceinte. Si elle n'accouche pas, elle n'est pas libre. Donc la voix intérieure bouge, elle vibre. Et à part de ce moment, si vous vous sentez, vous vous trouvez dans cette situation, vous êtes obligé de prendre la plume pour écrire. Et je la fais pour me libérer. La poésie, pour moi, c'est d'abord, je dirais, un don, une vocation. C'est une voix intérieure qu'on exprime. Et quand vous écoutez votre voix intérieure, quand vous suivez le rythme de votre cœur, vous deviendrez poète. Et le seul problème qu'on aurait, c'est le problème du mot. Et quand vous avez un outil, le verbe, vous pouvez arriver. Et les autres secrets, c'est les images. La poésie est un langage imagé. C'est un langage rythmé. Donc si vous voulez écrire un texte poétique, il faut jouer sur ce jeu. La sonorité, la musicalité, l'harmonisation, l'harmonie entre les mots. Voilà ce qui donne le goût à la poésie. Si les mots sont bien choisis, et quand vous tenez compte de la couleur, le rythme, vous tenez compte de la sonorité de ces mots. Et voilà, tout mon texte, je fais attention aux mots, à leur musicalité. C'est ça qui m'intéresse, plus que le thème parfois. Mon premier texte, la poésie, j'ai commencé par écrire depuis que j'étais au collège. J'étais en cinquième, j'ai créé des textes, mais que je condamnais. Tout ce que j'écrivais, je les brûlais. Mais c'est en 2020, quand j'avais donné un congé pour le confinement, je me suis dit, il ne faut pas tuer ce temps. Et j'ai pris le mois de confinement pour écrire tous ces tests. J'ai abandonné tout ce que j'avais écrit quand j'étais encore au collège, au lycée ou à l'université. J'ai pris seulement les quatre mois pour écrire ces tests. Cette espérance, je pourrais dire que c'est un premier coup de serre. Mais l'essentiel pour moi, moi-même, je suis professeur de français. Je maîtrise beaucoup de figure d'estime. Mais j'ai aussi jamais écouté le grand poète Senghor. Quand je le lis, je sais ce qu'il dit. Et quand je l'entends parler de la poésie, ce qu'il dit sur la poésie, j'ai compris ce qu'il lui dit. Et j'ai utilisé parfois ses secrets pour créer ces tests. Je crois que c'est lui que j'ai épuisé l'essentiel de mon rythme. Le Fils Pourdique Reviens-moi mon Fils. Voici les ondes taris, les bleuons pourris. Et tu pleures les jus de soif, les jus de faim. C'est la pluie du vénage qui rappelle aux oiseaux les belles fleurs du printemps. Tu te souviendras de ton père et tu reviendras mon Fils. Voici mes prétendus vers toi, reviens-moi. Car je te croyais mort, mais tu n'es pas mort. Sur la fureur de ces vents finistes, dans la colère de ces jours sinistres, tu n'es pas mort. Reviens-moi, je t'accueillerai. Je te porterai à Noyabie nouveau, dans les délices de nos nouvelles. Et je verrai de nouveau le soleil souriant resplendir sur mon tableau, comme le riz de fête de grandes retrouvailles. Le soleil couchant. Le soir tombe dans un lac de sang qui se répand dans le champ du couchant. Où le soleil part, un sourire à peine voilé se baigne comme dans un vase doré. Puis l'ombre du soir, drapé de son voile noir, dissipe les derniers rayons du soleil et les derniers chants des oiseaux qui veillent aux heures du retour des paysans, annonce l'arrêt des travaux de champ. La brige descend des montagnes élevées, caresse passer du baiser, les arbres feuilles qui agitent leurs bras frêles. Voici l'ombre qui galope à part rapide avec son voile. C'est la nuit qui tombe sous une seule fleur d'étoiles. Dans l'intimité des cas déjà closes, s'entend le murmure des voix complices qui causent. Dans le silence paisible de la nuit, baisse de doux rêves et de promesses ennuis. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...